Bonjour, Gilles, ici pour Actualité-DVD.com. Je vous parle du coffret en DVD de Vikings, The Complete First Season. La série créée par Michael Hurst est distribuée par Phase 4 Film et Mère Vedette, Travis Fimmel, Catherine Winnick et Cliff Standen, sorti en magasin le 14 octobre 2014. Ragnar Lodbrok est un jeune et charismatique viking vivant sous le joug du conte Haraldson, un guerrier vieillissant qui accumule les conquêtes et les pillages à l'Est. Mais Ragnar est certain que les vraies richesses se trouvent dans les contrées inexplorées de l'Ouest. J'ai toujours trouvé que c'est un des grands phénomènes inexpliqués du 20e siècle qu'il y a eu si peu de films ou séries télévisées sur les Vikings ou les Pirates. Ces deux personnages historiques représentent, selon moi, l'incarnation même de l'aventure à l'ancienne, de la liberté et de l'archétype masculin, bien plus que tous les héros de l'Ouest américain, qui pourtant pullulent sur nos écrans bonhommes à l'âme. Bref, il y a ta grand temps qu'on nous offre une saga nordique digne de ce nom, après des expérimentations stylistiques plus ou moins réussies comme Beowulf ou Pathfinder. Vikings arrive avec donc bien des attentes. Non seulement elle s'inscrit dans un paysage télévisuel qui a été transformé par Game of Thrones, dont elle ne pourra éviter les comparaisons, mais il s'agit également de la première série de fiction pour The History Channel, un poste de télévision américain qui, au fil du temps, a appris à aimer les séries qui n'avaient que de vagues liens avec l'histoire, comme l'absurde Ancient Aliens. Dans ce contexte, une série de fiction vaguement historique comme Vikings ne détonne pas et fait même plutôt plaisir. C'est qu'en bref, on sait très peu de choses aujourd'hui des Vikings, une civilisation païenne qui ne prisait pas beaucoup l'écriture et dont la pérennité était basée donc sur la tradition orale. Les archéologues travaillent toujours d'arrache-pied à tenter de mieux comprendre encore aujourd'hui ses hommes et ses femmes et globalement, les dernières découvertes révèlent une civilisation étonnamment progressiste et moderne, notamment à propos des relations hommes-femmes et de leur système politique. C'est un peu également l'angle d'approche de l'équipe de Michael Hurst, créateur de la série. Les Vikings présentés dans cette télésérie ne sont pas des barbares sanguinaires, mais plutôt des hommes simples, dont le contexte socio-environnemental a alimenté une certaine vénération de la guerre, des combats et du champ de bataille, mais toujours avec un sens de l'honneur développé. En ce sens, certains ont dressé un parallèle avec la façon dont le crime organisé était présenté dans des séries comme The Sopranos, mais franchement, c'est selon moi cherché loin, tant il est normal qu'on tente de nous présenter les héros de toutes séries télévisées comme attachants ou à tout le moins dignes d'intérêt pour le spectateur. Et à ce titre, je dois admettre que c'est réussi, mais Vikings n'a certes pas le budget d'une série comme Game of Thrones ni son ambition, mais en tant que recréation historique, l'ensemble est crédible et fascinant, en plus d'être interprété vraiment magnifiquement. Le casting a commencé par Travis Fimmel, alors qu'il n'est rien de moins que spectaculaire, à mon sens. La performance de Fimmel, subtile, intelligente, précise et charismatique, rend parfaitement honneur à son personnage. En fait, sa performance rend bien compte à quel point l'oeuvre en entier évite la démagogie habituelle. Le personnage du méchant Ralston, par exemple, est simplement un vieil homme que le foie a rendu paranoïaque. Celui de Floky, au contraire, une sorte de génie à moitié fou, est également difficilement saisissable. Et dans toute autre série, le personnage de Rollo, le grand frère ambitieux et vaguement jaloux de Ragnar, aurait eu des développements très différents. Des archétypes connus, comme celui de l'épouse manipulatrice du grand méchant, se voient même carrément virer à l'envers. Tout ça contribue à une série rafraîchissante, et une alternative agréable aux séries américaines, qui multiplie les sous-histoires, les trahisons et les rebondissements imprévisibles. Dans cette première saison, qui voit les Vikings s'affronter entre eux et affronter des soldats anglais du Moyen Âge, les développements sont organiques au récit, les personnages ne font jamais d'actions subites ou qui viennent de nulle part. Le résultat est bien sûr plus simple, plus lent, moins spectaculaire, mais à mon avis, il s'agit d'une première saison de très grande qualité. Les trois DVDs sont présentés en 1 par 78 à la morphique, avec piste audio en anglais et français 5.1. Point de vue bonus, par contre, c'est un petit peu décevant. Les bonus se trouvent sur le troisième DVD, et on ne retrouve en fait que des character profiles, soit des très courtes vidéos présentant chaque personnage, et le résumant de ce mot, des promo-reels, soit des vidéos promotionnelles, et des galeries photos. Pour ceux qui ont, en fait, tout le monde a un DVD-ROM, donc vous mettez votre DVD dans votre ordinateur, et vous allez voir également un des clients touristiques pour lire l'Irlande pays dans lequel la série a été tournée. La première saison de Vikings est bien sûr pas pour tout le monde, certains passages sont extrêmement violents dus au sujet, mais encore là, la série se distingue de ses compétitrices. Pas de violence extrême, pas de nudité gratuite, un rythme plutôt glacial, certains passages s'attardent même le temps d'épisodes en entier à ne pas de peindre des coutumes de cette civilisation perdue. Les férus d'histoire devraient y jeter un coup d'œil, mais je recommanderais également cette saison à tous ceux qui ont envie d'une bonne série télévisuelle sérieuse, adulte, attachante, et au charme légèrement suranné. C'était Gilles, merci, bon visionnement.